chapitre 46 le sombre fleuve le pays de la joie était si près de la céleste cité que les êtres brillants y venaient fréquemment leurs figures rayonnaient d'un éclat magnifique et leurs vêtements étaient blancs et resplendissants très souvent ils apportaient des messages du roi pour ses fidèles et les petits pèlerins savaient qu'une fois il y en aurait un pour eux aussi le lendemain du jour où ils s'étaient endormis dans le jardin du roi comme espoir et chrétien se promenait lentement dans les sentiers des vignes ils virent deux êtres brillants se diriger vers eux vous allez à la cité céleste oui répondirent les enfants alors les êtres brillants leur posèrent un grand nombre de questions et dirent à chrétien d'abord puis à espoir de leur raconter ce qui leur était arrivé depuis leur départ de destruction chrétien parla des multiples dangers qu'ils avaient courus et espoir leur avoua comment il avait perdu son temps à la foire aux vanités nous sommes souvent mal conduits dirent ils mais nous le regrettons sincèrement et nous aimons vraiment le roi de tout notre coeur il le sait que vous l'aimez répondirent les êtres brillants et il vous a pardonné vos désobéissances pour l'amour de son fils bien-aimé il nous a envoyés maintenant pour vous prévenir qu'il désire que vous soyez reçus dans sa cité le coeur d'espoir se remplit d'une joie immense en entendant ces derniers mots petit chrétien était lui aussi profondément heureux mais l'idée de paraître en présence du roi l'intimider viendrez-vous avec nous demanda-t-il aux êtres brillants nous vous accompagnerons durant une partie du trajet puis nous vous retrouverons aux portes de la cité alors ils dirent aux enfants de les suivre ensemble ils sortirent du jardin et descendirent auprès d'un large fleuve les vagues en étaient troubles et agités mais sur l'autre rive resplendissait la merveilleuse lueur de la céleste cité oh s'écria chrétien faut-il descendre dans ces eaux oui il vous faut passer par là répondirent les êtres brillants mais ne craignez rien la cité sur le rivage opposé bientôt vous y entrerez espoir releva la tête et regarda au delà du fleuve une avenue montée de la berge jusqu'aux magnifiques portes d'or oh chrétien dit-il ce n'est plus le moment d'avoir peur nous sommes si près de la cité les yeux de petit chrétien étaient obscurcis il ne voyait pas la clarté il tremblait en considérant les flots et se tournant de nouveau vers son guide il lui dit c'est si profond nous serons noyés si nous nous hasardons non non vous ne perdrez point pied ne regardez pas le courant tenez vos yeux fixés sur la lumière et le roi vous aidera pourquoi ne venez-vous pas avec nous demanda de nouveau petit chrétien et espoir s'étonner de le voir si pâle et si effrayé nous ne le pouvons mais nous vous rejoindrons sur l'autre bord et nous vous introduirons à la présence du roi est-ce que maman a franchi ce fleuve ? oui et elle t'attend petit chrétien allons courage souvenez-vous l'un et l'autre de ce que le roi a déjà fait pour vous et ayez confiance en lui et les êtres brillants s'en allèrent espoir mit son bras autour de son cher compagnon viens chrétien dit-il c'est notre dernière épreuve et sous peu nous l'aurons surmonté je suis sûr que le roi prendra soin de nous viens lentement les pèlerins descendirent l'escarpement et pénétrèrent dans l'eau donc Sous-titrage ST' 501